Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien en ce début juin. Je vous retrouve aujourd'hui, on va parler pile à lire du mois de juin. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait mais là, voilà, j'ai regardé un petit peu les retours que vous m'aviez fait sur les vidéos de book haul ou les vidéos de salon que j'avais pu faire et j'ai pris en considération certains de vos commentaires pour pouvoir constituer cette pile à lire afin de vous faire des retours rapides sur les livres qui vous tentez le plus. En deuxième partie de cette vidéo, je vous ferai un tout petit point sur la programmation des vidéos du mois de juin que j'ai prévu de vous présenter. Tout d'abord, j'ai commencé tout juste hier Blackwater, le tome 1 de Michael McDowell, publié aux éditions Monsieur Toussaint d'ouverture, une maison d'édition que je ne connaissais pas. Je lis actuellement ce livre avec Camille de la chaîne Instagram Mama Bim Bam Book, qui est une amie, on lit régulièrement ensemble. Et je vais vous lire la quatrième découverture. Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, Les Casquets, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Menée par Marilove, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se relever. Mais c'est compté sans l'apparition aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Damer, jeune femme séduisante au passé trouble, dont le seul dessin semble être de s'immiscer au cœur de la famille Casquet. Alors il faut savoir, déjà la maison d'édition, elle fait un travail assez incroyable sur les couvertures. Le livre est en format poche, mais plus petit qu'un format poche. Et ça c'est une saga en épisodes, et en fait il est prévu un épisode tous les 15 jours, c'est en 6 tomes. Et le dernier tome est prévu pour le 17 juin. Je vais lire Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher, qui est un livre coup de cœur dans ma librairie où j'achète parfois des livres. Je vais vous lire la quatrième découverture, ce sera peut-être plus simple pour vous donner envie de l'acheter également ou de lui dire s'il est dans votre pâle. Quand ils viendront me chercher, je penserai à l'extrémité de la corniche du Nord, car c'est là que j'ai été la plus heureuse, avec le ciel et le vent, et les collines toutes sombres de mousse. Au cœur de l'Écosse du XVIIe siècle, Korag, jeune fille accusée de sorcellerie, attend le bûcher. Dans le clair-obscur d'une prison putride, le révérend Charles Leslie, venu d'Irlande, l'interroge sur les massacres dont elle a été témoin. Depuis sa jaule, la voix de Korag s'élève au-dessus des légendes de sorcières, et raconte les Highlands enneigées, les cascades où elle lave sa peau poussiéreuse. Jour après jour, la créature maudite s'efface, et du coin de sa cellule émane une lumière, une grâce, qui vient semer le trouble dans l'esprit de Charles. Si vous l'avez lu, ou si vous avez lu d'autres livres de Susan Fletcher, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Il faut savoir qu'en général, je lis entre 3 et 4 livres par mois, donc là j'ai un peu plus évalué ma pile à lire. On verra ce que j'arrive à faire. Mon troisième livre que j'aimerais lire ce mois-ci, il s'agit du tome 1 des Royaumes Immobiles, donc La princesse sans visage d'Ariel Holtz, publié aux éditions Slalom. Pareil, je ne connaissais pas cette maison d'édition qu'Ariel Holtz, je l'ai déjà découvert dans d'autres romans, et j'aime beaucoup son style d'écriture. Dans les Royaumes Immobiles, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'automne, vacant depuis trop longtemps, menace cet équilibre. Il faut lancer un nouveau sacre. 7 jeunes femmes peuvent y prétendre. La compétition sera sans pitié. Evie est candidate malgré elle. A 18 ans, elle a passé toute sa vie cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Elle est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière au suicidaire. Propulsée dans le monde des cides, la noblesse des fées, au cœur des manigances qui la dépassent, elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre. Un chemin qui la mènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. On continue toujours une immersion chez les fées, cette fois-ci avec le tome 2 de La Dernière Geste de Morgane Orilenko. Je vous renvoie à ma vidéo bilan, si vous n'avez pas vu, où je vous parle du tome 1 qui a été un énorme coup de cœur il y a quelques jours, même à peu près une semaine. Ce tome 2 s'appelle L'héritage du rail. Pour le coup, je ne vais pas vous lire la quatrième découverture pour éviter de vous spoiler. Mais en tout cas, j'ai énormément hâte de retourner dedans. On est dans un format assez conséquent. Ça va être tellement bien. Si jamais un de ces livres, dans un premier temps, vous tente et que vous voulez vous joindre à moi pour une lecture commune, pareil, dites-le moi en commentaire, on pourra s'organiser ensemble. Je vais également lire en e-book le tome 1 d'Alpha et Omega de Patricia Briggs qui s'appelle Le cri du loup. Je vous mets une petite vignette ici. Donc pour continuer dans notre univers de merci-verse. Anna a toujours ignoré l'existence des loups-garous jusqu'à la nuit où elle a survécu à une violente agression et en est devenue une elle aussi. Dans sa meute, elle a appris à faire profil bas et à se méfier des mâles dominants jusqu'à ce que Charles Kornick, Alpha et fils du chef des loups-garous d'Amérique du Nord, entre dans sa vie. Il affirme qu'Anna est non seulement sa compagne, mais qu'elle est aussi une Omega d'une puissance rare, ce qui se révélera très utile pour traquer un loup-garou doté d'une magie si sombre qu'il pourrait menacer l'ensemble de la meute. On va passer à présent sur la programmation des vidéos du mois de juin. Ce n'est pas totalement défini, mais voilà la ligne éditoriale, entre guillemets, que j'aimerais mettre en place ce mois-ci. Le 11 juin, j'aimerais vous retrouver pour faire une vidéo de retour sur l'ensemble des vidéos que j'ai faites en avril et en mai. Donc pour ça, ce sera peut-être une vidéo un peu plus qui implique les abonnés puisque je pense reprendre certains commentaires, discuter par rapport à ces commentaires, etc. Vraiment, pour faire un échange sur ces deux mois de vidéos, déjà passées. Le 18 juin, j'aimerais vous faire un focus auteur. Donc ce sera soit le 18, soit le 25. Je vais voir, j'ai peut-être inversé les dates. Mais j'aimerais faire un point spécial sur un auteur que j'adore pour vous présenter l'ensemble de ses romans qui ou qu'elle a écrit jusqu'à présent. Donc j'ai une petite idée en dette. Donc je vais creuser sur cette personne. Et le 25 juin, je vous retrouverai tout simplement pour un bilan lecture sur les dernières lectures que j'aurais faites, dont celles, entre autres, que j'aurais pu lire jusqu'à présent dans cette pile à lire du mois de juin. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous de belles lectures. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Salut !